Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mariana Castagno-Cano et c'est un plaisir d'être ici parmi vous au pavillon français. Buildings, les pavillons français nous accueillent aujourd'hui pour un événement autour de la décarbonisation du secteur, du bâtiment et de la construction. Les bâtiments et la construction, ce sont des géants pour l'action climat. Le secteur est responsable d'autour de 38% des émissions liées à l'usage de l'énergie, plus que d'autres secteurs de l'industrie et du transport. Les bâtiments et la construction sont responsables d'un quart de ces émissions liées aux bâtiments. Au même moment, les bâtiments sont vulnérables aux extrêmes de la météo, comme ce sont les orages, les vagues de chaleur, les feux des forêts. Parmi les 100 villes les plus grandes de la planète, il y a déjà 84 qui sont exposées aux événements météorologiques extrêmes. C'est très inquiétant. Il faut aborder au même moment les problèmes de ces émissions, mais aussi de la résilience. Cet événement aujourd'hui va nous amener à entendre des leaders du secteur du bâtiment et de la construction qui vont nous montrer les chemins qu'ils sont en train d'ouvrir. Pendant une heure et demie, nous allons écouter des interventions en français et en anglais. Je veux remercier l'audience qui se rejoint en nous aujourd'hui via les réseaux sociaux et les sites web. Et je voudrais d'abord vous présenter M. Pierre-André de Chandela, président de Saint-Govain, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous a envoyé un message vidéo. Bonjour. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement à Glasgow, mais je me réjouis de l'organisation de cet événement dans le cadre de cette journée consacrée aux bâtiments et à la ville, qui est inédite depuis la COP21. Or, tout le monde le sait, le bâtiment représente au niveau mondial près de 40% des émissions de gaz à effet de serre, ceci dans un contexte où la population urbaine pourrait augmenter de l'ordre de 2 milliards d'habitants supplémentaires dans les 30 prochaines années. Le bâtiment est absolument clé si on veut atteindre la neutralité carbone de nos économies. En 2015, lors de la COP21, j'avais participé à la première journée consacrée aux bâtiments, et notamment à la création de la Global Islands for Building and Construction. Cette GABC regroupe aujourd'hui près de 40 États et plus d'une centaine d'organisations non étatiques. Avec ses principaux partenaires, et tout particulièrement le World Green Building Council et le WBC-SD, elle contribue à ce que la décarbonation du secteur du bâtiment fasse de plus en plus partie intégrante des engagements des États. Mais beaucoup reste à faire, que ce soit pour la construction neuve ou pour la rénovation énergétique des bâtiments existants, et ce, partout sur la planète. Si je prends l'exemple de la rénovation énergétique des bâtiments en France, je me félicite du succès de la dernière initiative, ma prime rénov', par exemple. Mais si on croit... Si je crois les scénarios récents publiés par RTE, qui font fonder les décisions qui sont aujourd'hui en débat sur les investissements à réaliser pour la production électrique, ce sont 800 000 logements qui devraient être rénovés en profondeur par an. Et nous en sommes loin. Quant à la construction neuve, beaucoup de pays en dehors de l'Europe ne disposent pas encore de codes de la construction dignes de ce nom, permettant une construction efficace énergétiquement. Et rares sont ceux qui ont réellement intégré le carbone dans leur code de la construction. Alors, en France, c'est le cas avec la RE 2020, après la RT 2012. La bonne nouvelle dans notre secteur, c'est que pour l'essentiel, les solutions techniques existent. Et on n'a pas besoin de disruptions technologiques majeures pour décarboner significativement le bâtiment. On a par exemple estimé que les solutions développées par Saint-Gobain, elles permettent d'ores et déjà de s'attaquer efficacement à deux tiers des émissions. C'est non seulement par la réduction des émissions dites opérationnelles, à savoir celles qui résultent du chauffage ou de la climatisation, donc du bâtiment une fois qu'il est construit, mais c'est aussi la réduction des émissions liées aux matériaux utilisés, par exemple en remplaçant, là où c'est possible, des matériaux riaux lourds, briques, béton, par des solutions plus légères, à base de structures, par exemple en bois ou de vitrage ou de plaques de plâtre et d'isolation. On a d'ailleurs estimé chez Saint-Gobain, après des études approfondies, que les solutions que nous vendons chaque année permettent d'éviter près de 1,3 milliard de tonnes de CO2 chez nos clients pendant la durée de vie d'utilisation de nos produits. C'est 40 fois plus que l'empreinte carbone de Saint-Gobain en scopes 1, 2 et 3. Enfin, il est possible d'aller encore plus loin pour ce qui est des émissions opérationnelles, en décarbonant le mix énergétique résiduel et pour ce qui est du carbone des matériaux, en réduisant fortement les émissions nécessaires pour leur production. En ce qui nous concerne, chez Saint-Gobain, nous nous y sommes engagés il y a deux ans en visant la neutralité carbone à l'horizon 2050, avec bien sûr des objectifs intermédiaires ambitieux en 2030, qui vont représenter une baisse de 33% de nos émissions en scopes 1 et 2 par rapport à 2017 et 16% pour nos émissions de scopes 3. Ces objectifs ont été validés internationalement par la Science Based Target Initiative et nous nous sommes engagés à rendre publique l'empreinte carbone de nos produits via la couverture de toutes nos gammes de produits par des analyses de cycle de vie. D'ores et déjà, Saint-Gobain, c'est plus de 1 500 EPD, ce qu'on appelle les Environmental Product Declarations que nous avons publiés au niveau mondial, ce qui fait de Saint-Gobain de loin le premier pourvoyeur de ces outils. Et ces outils sont essentiels si on veut que nos clients prennent des décisions éclairées quant à l'empreinte carbone de leur logement. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un bâtiment décarboné, c'est aussi un bâtiment qui apporte confort et bien-être à ses occupants. Alors, chez Saint-Gobain, nous avons développé une méthodologie pour analyser sur les principaux cas d'usage des solutions que nous présentons, par exemple la rénovation énergétique de la maison individuelle en France ou la construction d'une école en Suède, avec donc des cas d'usage, les bénéfices en termes de durabilité et de performance, ceci de manière qualitative, voire quantitative, quand c'est possible. Et cette méthodologie, elle est publique et elle permet d'étayer de manière solide les arguments que nous développons vis-à-vis de nos clients. Et ça nous permet d'estimer que, d'ores et déjà, 72% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain est constitué de solutions qui apportent des améliorations en termes de durabilité. Vous voyez donc qu'il est possible d'aller vite vers un monde du bâtiment décarboné. Et j'espère qu'il ne faudra pas attendre 5 ans de plus pour revoir une journée consacrée au bâtiment à la COP, mais que cette journée et ce qu'elle représente sera à l'agenda chaque année. Donc je souhaite plein de succès à cet événement et je vous remercie. Monsieur Deschalenda, et on va donner la parole à Madame la députée Marjolaine Meunier-Milfer, membre de l'Assemblée nationale française et présidente de la haute qualité environnementale. Madame la députée, à vous. Merci. Mesdames et messieurs, comment le secteur peut-il arriver à une neutralité carbone avant 2050 ? 26 conférences sur le changement en kilomètre se sont battues. Ça, c'est ma tâche en fait de la part du gouvernement français depuis 2017 et je suis fier de vous présenter nos engagements au jour d'aujourd'hui. ça a été ma obsession, pas seulement une tâche, plus encore en m'écoutant, ça veut dire que c'est une bataille que vous loutez ou que vous faites aussi. C'est votre lutte aussi. Donc, grande félicitation. Je suis vraiment très reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager avec vous ce que nous faisons dans nos différents pays. Nous partageons sur ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. C'est la seule façon pour avancer et nous le faisons aujourd'hui. Et c'est ça qui me rend optimiste parce que nous sommes aujourd'hui. Le secteur de la construction en France, il est responsable pour un quart des émissions de gaz à effet de fer. Il y avait les deux scopes, la consommation d'énergie et l'énergie pour les bâtiments. Si on prend en compte aussi le troisième scope qui est le relâchement de carbone dans les matériaux, de la production des matériaux de construction, ça représente en tout un troisième des émissions de gaz à effet de fer. Cela veut dire évidemment que depuis les agréments de Paris, l'accord de Paris, ça a été une priorité pour la France, la construction. Et la stratégie du secteur de bâtiment est un élément de clé de cette conférence. Nous parlons de 10 milliards de tonnes de CO2 en 2019. C'est 88% des émissions, 38% des émissions mondiales. En France, le secteur représente aussi la moitié de la consommation d'énergie finale. C'est évidemment le chauffage et la climatisation pour les gens. C'est aussi une question de santé pour les gens et il faut avoir l'argent pour payer pour cette énergie. D'où il était logique de réduire la consommation d'énergie dans les nouveaux bâtiments pour la faire descendre à un minimum. A cet effet, l'argumentation thermique a placé des objectifs énergie comme l'un des plus bas au monde. Donc les bâtiments ne devraient pas consommer plus de 50 kilowatts par an. Nous avons dû prendre en compte aussi les nouvelles constructions qui représentent seulement 1% des bâtiments. et c'est peu et avant 250, 30% des bâtiments auraient été remplacés et seront conformes aux normes en vigueur. C'est pour là que ce qui a été dit en 2015 avec les éléments par Paris d'avant 2050, tous les bâtiments de tout type, les nouveaux et les anciens, ne peuvent pas consommer plus de 80 kilowatts par mètre carré par an. Ceci veut dire la réparation de 500 000 maisons par an. Donc maintenant nous parlons d'un million de rénovations par an. C'est énorme, c'est presque impossible. Et jusqu'à il y a peu, nous avions à faire un double problème. Nous ne pouvions pas rénover les maisons de manière suffisante et le nombre de ces rénovations était insuffisant malgré tous nos efforts. Mais encourager les gens à rénover n'est plus un problème grâce à une grande transformation de notre schéma et des objectifs financiers qui ont été formulés et au mouvement qui a quand même mené à une prise de conscience énorme. Et enfin, grâce au Covid qui a convaincu tout le monde que la rénovation des bâtiments servait différents objectifs aussi climatiques. Donc la route est engageure. Alors maintenant nous avons un nouveau challenge. C'est trouver la main d'oeuvre qui pourra trouver les objectifs en fait. Il est difficile d'évaluer combien de travailleurs seront nécessaires. Deux fois plus, dix fois plus. Mais on peut dire que pour ce que nous devons recruter en grande quantité. On a 300 000 nouveaux bientôt. Quand je dis aux enfants qui font les démonstrations, plutôt essayez d'avoir un métier qui vous permettra de rénover les bâtiments. Ce sera des actions concrètes pour le climat. À part la rénovation des bâtiments qui est un grand défi, la vraie révolution que le secteur a commencé depuis le mois dernier en France, c'est la nouvelle réglementation en matière de bâtiments. Ça va changer la situation. C'est en passe des réglementations thermales qui se focalisaient sur la consommation d'énergie en standard climatique. Donc maintenant il faudra prendre en compte tout le cycle de vie des bâtiments. Il a été démontré qu'un bâtiment bien conçu émet beaucoup moins de carbone au moment du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que ce sont des bases pour une bonne évaluation des émissions de carbone dans tous les aspects d'un bâtiment. Et ça crée un cadre de transparence. Ça va encourager les investisseurs à sélectionner pour chaque projet la combinaison de matériaux et de solutions avec les nouveaux guidelines. Il ne sera pas seulement question de coûts et de services, mais on parlera de la meilleure valeur environnementale. Et à cause de cela, ça va engager les industries à améliorer la valeur environnementale de chaque projet. On s'est encouragé de nouvelles matières de concevoir les bâtiments. C'est un cercle vicieux qui n'arrête pas de grandir. Premièrement, ça ne me plaît pas. Bon, je vais rouspéter, je suis française, donc il faut que je le fasse. Parce que si je ne le faisais pas, je n'étais pas vraiment française. Mais avant tout, c'est unique. Les nouveaux bâtiments produits en France, à partir de maintenant, ce sont neutres en carbone. Ce n'est pas un engagement pour un futur distant. Ça arrive maintenant et ça change tout. L'Alliance pour l'environnement de haute qualité, que je présente ici aussi, possède la plus grande base de données sur les produits de bâtiments. Ça s'appelle INIES et vous devrez le noter. Cette base de données est au cœur de RI 2020. Cette réglementation environnementale nous donne des encouragements et des outils. Et ça, elle nous fait poser des questions au bon moment et dans l'ordre qu'il faut pour créer des bâtiments qui ne seront plus des icebergs. L'Alliance GBC, bien sûr, va sortir une étude sur les nouvelles réglementations qui pourraient être appliquées aussi aux rénovations. Donc, on va mettre en place un indicateur de retour sur le carbone qui va servir pendant les rénovations. Quel est le point de balance carbone ? À quel point les bénéfices de la rénovation sont posés ? L'étude montre que si on n'attache pas d'attention à ce indicateur, le temps de retour du carbone peut prendre 50 ans avant la rénovation. Dans le contexte de 1,5 degré, ce type d'information est vital. Elle devrait devenir systématique dans notre vie quotidienne et dans nos décisions stratégiques. Qu'est-ce que nous devons laisser ? Qu'est-ce qu'il faut sortir du bâtiment pour le rénover ? C'est des guidelines pour donner des priorités aux actions. L'économie circulaire en plus, quelque chose de plus que la mode. Ça devient indispensable. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux utiliser si je ne peux pas le garder ? Qu'est-ce que je peux le réutiliser ailleurs ? L'utilisation de nouveaux matériaux, des équipements et les mises en œuvre. Qu'est-ce qui devrait être installé ? Où et à quelle fin ? Quand est-ce qu'on voudrait choisir plutôt low-tech ou no-tech ? Et enfin, les interactions que le bâtiment peut avoir à l'environnement. Est-il possible d'améliorer l'occupation du bâtiment ? Est-ce qu'on peut partager l'espace, le parking ou des chambres qui ne sont pas beaucoup utilisées ? Ça permet de mesurer les externalités positives que les rénovations peuvent faire. Par exemple, au niveau des voyages. Ça devrait encourager des styles de vie à bas carbone. C'est une illustration de comment le secteur du bâtiment change. On est parti des réglementations thermiques vers des réglementations environnementales. Permettez-moi d'ajouter que si nous avons appris quoi qu'il soit à partir de ce mouvement jaune, c'est que la transition environnementale ne marchera pas sans justice sociale. Et c'est la meilleure part, parce que c'est une situation gagnant-gagnant. On arrive à un meilleur bien-être à court terme et à moindre terme, à un coût contrôlé. Il n'y a pas de sacrifice à faire. C'est quelque chose que nous voulons toujours rappeler. Tout projet a beaucoup de facettes et doit être évalué de tous les côtés et sous tout angle. C'est la clé du développement durable. Prendre un indicateur, quel qu'il soit, et se focaliser sur ce, en regardant tous les autres, parce que si on ne le fait pas, quelque chose va aller mal. Confort, eau, biodiversité, c'est juste quelques-uns des sujets qui sont aussi importants que les indicateurs carbone. Mais, nous allons travailler tout ça l'année prochaine, mais c'est le sujet d'une autre conférence. Mais j'ai parlé trop longtemps. Maintenant, pour conclure, j'ai lu des commentaires comme quoi cette conférence ne sera pas aussi ambitieuse qu'elle devrait l'être. Moi, je n'aime pas les gens qui jettent l'éponge avant la fin de la partie, parce que nous savons que le succès de ce sommet va dépendre du nombre d'actions qui ont été mises en œuvre après notre retour à la maison. Donc, j'aimerais terminer par un message optimiste pour ceux qui sont à l'extérieur, qui pensent que l'on les laisse tomber. Venez voir de plus près le secteur du bâtiment, parce que là, je suis heureuse de dire que les choses arrivent déjà, et nous sommes partis de 38% de la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame la députée. Nous allons maintenant passer à notre premier panel. et j'ai le plaisir de vous présenter M. Cédric Borrel, directeur de l'Institut français pour la performance environnementale du bâtiment, Elisabeth Valencia, qui est la vice-présidente de la Fédération internationale de l'immobilier, Robert Spencer, vice-président de la Fédération internationale des ingénieurs conseils, et Christian Brodag, qui est le président de Construction 21. Bonjour, Elisabeth. Bonjour à tous. Je vais commencer, Cédric, avec vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter votre activité de Think-to-do tank, de la mobilisation des propriétaires de l'immobilier, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par un chiffre. Vous savez, 15% c'est quoi ? Est-ce que c'est 15% ? Ça représente quoi, 15% ? Je pense que vous savez. Je pense que le public, c'est aussi. Si je vous dis 15%, à quoi ça doit vous faire penser ? Mais pourquoi 15% ? Pourquoi on parle de moins de 55% en 2030 pour l'Europe ? On parle de moins de 60% pour ce qui est de la consommation d'énergie dans les bâtiments en 2050, pour atteindre la neutralité carbone en France ? Eh bien, 15%, c'est le pourcentage de marché des praticiens qui font véritablement quelque chose pour que l'on puisse régler, réglementer les choses de manière à ce qu'on passe à l'échelle mondiale. Quand vous avez 15% offre-demande qui pratique quelque chose, on m'a dit, des gens du ministère m'ont dit que vous pouvez commencer à ce moment-là à penser à une réglementation. Et la réglementation est absolument quai pour ce qui est de la mobilisation et de la massification. Donc, comment arriver à 15% ? Il faut que quelqu'un commence, que quelqu'un lance le programme. Il faut faire de la conception bas carbone. Il faut que quelqu'un lance le mouvement pour que ça devienne un phénomène de masse. Il faut déjà que ce soit un phénomène tout court. Je vais partager avec vous trois idées de voies à suivre pour arriver à une massification dans la décennie à venir, ce qui pourrait nous amener à un phénomène de masse, comme son nom l'indique. Vous avez à l'écran ce qui s'est passé en termes d'efficacité énergétique dans les bâtiments non résidentiels. Environ il y a 10 ans, nous avons décidé d'y aller, d'y aller et de nous attaquer aux émissions existantes dans les bâtiments non résidentiels et de réglementer la chose. Donc, on a 10% du marché qui ont décidé de s'engager de manière volontaire à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments non résidentiels existants dans le cadre d'un plan durable. Et par la suite, il y a eu un grand concours qui a été lancé, un concours d'efficacité énergétique entre les bâtiments, de manière à prouver que les choses étaient possibles et de manière à réaliser des économies spectaculaires sur des choses très simples, parce que les premiers 20%, 30%, en fait, c'est des choses assez simples. C'est sur les opérations, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant techniquement. Cette chose faite, le gouvernement a décidé d'arriver au fameux 15% en disant qu'il va nous falloir des réglementations mondiales. Donc maintenant, aujourd'hui, le but, c'est 1 milliard de mètres carrés pour ce qui est de bâtiments non résidentiels qui devraient avoir un programme de 40% de réduction pour ce qui est de la consommation d'énergie. Et ça, c'est un programme commun pour l'ensemble du marché. Ça concerne tout le monde. Et avec l'Europe, en Europe, ça va devenir bientôt, dans un futur très proche, ça va devenir un objectif carbone pour tout le monde. Dix années sont passées avec un partenariat public-privé. Et c'est un voyage qui valait bien la réglementation et la preuve de concept des premiers acteurs pour ce qui est de l'efficacité énergétique. Alors, comme vous l'avez dit, ça a été un long voyage. C'est un long voyage et ça l'a été pour nous aussi. Ça n'est pas... Il y a l'alliance HQI. On a fait un calcul avec une analyse circulaire sur nos bâtiments. Ensuite, l'État a décidé que c'était le bon moment pour ajouter une partie environnementale, une partie légale à ce qui était déjà le cadre juridique existant. Donc, c'est une grande expérience, une vaste expérience à une échelle nationale, avec plus de 100 bâtiments impliqués. Et nous avons préparé tout le monde, tous les acteurs, à l'exécution de calculations bas carbone sur les quatre années écoulées. Et puis, avec une plateforme, nous avons lancé des formations de manière à former les gens à la conception de bâtiments peu gourmands en énergie. 2020, ça c'est l'horizon, c'était l'horizon à la base. Alors ça, c'est l'histoire d'une grande mobilisation et d'une grande massification, passage à une échelle mondiale. Et puis, on a un nouvel objectif parce que l'économie circulaire est de nos jours partout. On a une pyramide, on a une offre d'efficacité pour ce qui est recyclable, etc. Donc, le gouvernement a créé des outils juridiques et maintenant, nous faisons accélérer les choses. La transformation du marché est spectaculaire. Elle demande une mobilisation collective autour de ce qui peut être fait, de ce qui a été fait ces dernières années, de manière à recycler des matériaux de bâtiments. On a une banque de matériaux, de matériaux recyclés, ce sont des matériaux de bâtiments que nous pouvons utiliser, ce chose que nous faisons et que nous continuerons à faire. Je voulais juste partager à travers cette diapositive que vous voyez à l'écran, le chemin qui a été parcouru à travers des partenariats publics-privés de manière à mobiliser 15% des acteurs du marché. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous voyez, le voyage n'est pas terminé. Il y a encore des pas à faire, vous le voyez. On a un horizon 2030 et 2050. Il s'agit de mettre en application des solutions qui sont simples, mais le but est qu'elles soient véritablement mises en pratique. Et je me joins aux mots de Marjolaine, ces mots d'espoir qu'elle nous a transmis il y a quelques instants. Je voudrais donner la parole maintenant à Mme Balanchier. Élisabeth, pourriez-vous présenter la Fédération internationale de l'immobilier et nous expliquer brièvement comment les développeurs peuvent aider, contribuer à la décarbonation du secteur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Aujourd'hui, je représente une armée, un million des professionnels de l'immobilier du monde entier. Nous avons la possibilité de faire passer le message et de fournir avec vous et par votre biais des collaborations radicales. Nous sommes ici pour que ce programme marche. Donc nous vous invitons à ce que vous restiez engagé avec nous, que vous communiquiez avec nous et que vous compreniez que nous sommes ici pour aider et pour faire avancer les choses. Merci. Monsieur Spencer, le vice-président de la Fédération internationale des ingénieurs de conseil. Monsieur Spencer, pourriez-vous introduire la fédération et nous expliquer comment les consultants ingénieurs peuvent aider les secteurs à agir dans une décarbonisation accélérée ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Premièrement, une petite introduction à FIDIC, parce que vous ne connaissez peut-être pas la FIDIC. Quelques petits mots sur l'eau, sur ses origines et ses capacités. FIDIC a été fondée en 1913 par les ingénieurs professionnels de France, Belgique et Suisse. Elle a grandi pendant les années et maintenant, il est présent dans plus de 130 pays et il représente plus d'un million d'ingénieurs professionnels du monde entier. Et il y a plus de 40 000 sociétés membres de notre FIDIC. Le quartier général se trouve à Genève. Depuis un an, à peu près, je travaille chez FIDIC en tant que vice-président du comité de développement durable. Le comité a été rafraîchis il y a 18 ans et nous avons beaucoup travaillé avec la crise climatique depuis. Nous sommes connus surtout pour ces modèles de contrat qui concernent le bâtiment, la construction. Nous sommes aussi connus pour la charte du changement climatique que nous avons lancée hier. Nous croyons que c'est un pas important pour la profession d'ingénieur. Je pense que c'est la première fois qu'une organisation mondiale qui représente tant de professionnels, d'ingénieurs professionnels, a créé des principes de base à laquelle la profession peut adhérer. Tout ça dans le contexte d'attaque à la crise climatique. Est-ce que je peux parler de la charte un peu, si vous permettez ? Ce qu'il est dit là-bas, c'est qu'il y a trois espaces clés où les ingénieurs peuvent avoir un impact. actes. Le premier est dans les activités opérationnelles des organisations elles-mêmes. Donc, FIDIC, les associés membres dans chaque pays qui travaillent avec FIDIC, les chemins de projets, les équipes et les sociétés qui travaillent dans le défi en pays, toutes ces organisations ont besoin d'être, d'en regarder leurs émissions propres et doivent développer des objectifs raisonnables de réduction des émissions. Deuxièmement, je pense que là où les ingénieurs peuvent avoir le plus d'impact, c'est la conception et le design que les ingénieurs produisent. Ce que je pense qui est important ici, c'est que les ingénieurs maintenant changent d'une époque où ils étaient ingénieurs de valeur qui créent des produits de haute qualité à bon prix et le client était heureux. En même temps, il y a un nouveau facteur qui doit être intégré dans cette excellence d'ingénieur, c'est le carbone. Donc nous devons être d'ingénieurs pas seulement de valeur mais de carbone aussi. Donc je pense que la profession deviendra une profession de scientifique appliquée du climat parce que l'infrastructure des bâtiments sont conçues par ces professionnels. C'est eux les individus innovatifs et conceptuels qui ont des ambitions qui ont une certaine éthique de faire les bonnes choses et prendre en compte le carbone dans leur travail. Nous allons voir dans le videur un grand renforcement et j'espère que cette charte en sera un catalyseur une meilleure prise de conscience chez les ingénieurs dans le monde entier qui savent comment ils peuvent participer et contribuer à l'objectif net zéro. Et aussi, comment peuvent-ils attaquer les questions de décarbonation avec tous les exemples qui passeront par le bureau, par des approches innovatives ou la réfection de bâtiments, la conception de nouveaux, les matériaux innovants comme nous avons entendu le directeur de Sampre et beaucoup de nouveaux matériaux arrivent sur le marché que les ingénieurs devraient intégrer dans leur design. Et enfin, la résilience. Évidemment, il y a déjà beaucoup de résilience qui existe déjà et avec laquelle on devrait allier. Ça veut dire qu'on aura plus de pluie intense, de vagues de chaleur, etc., de canicules. Donc nous devons renforcer la résilience de l'infrastructure pour faire face à ces conditions climatiques et cela voudra dire aussi des solutions basées sur la nature tant que possible. Et bien sûr, il faudra assurer que ces systèmes sont à bas carbone en eux-mêmes et n'auront pas de problèmes dans le futur en termes de carbone. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je vais beaucoup aimer notre concept des carbone-ingénieurs. Peut-être bientôt on verra ces diplômes dans les écoles d'ingénieurs, ça serait quand même vraiment un succès. Et je voudrais aussi donner la parole maintenant à Christian Brodag, Christian est le président de Construction 21, une plateforme d'échange des connaissances et d'informations sur la construction. Vos Green Solutions Awards priment des projets réalisés aux performances réelles. Je voudrais vous demander, monsieur Brodag, quelles sont les évolutions que vous avez constatées et que souhaitez-vous pour les trois prochaines années ? Très bien. Je vous remercie. Effectivement, Construction 21, sa vocation, c'est de promouvoir les meilleures solutions, de partager les savoirs autour de ces solutions. Et donc, nous avons eu hier la cérémonie de remise des prix, des awards. Nous arrivons avec ce concours mondial d'identifier vraiment les réalisations les plus performantes, les plus en avance, mais qui sont, je dirais, accessibles dans le marché. L'objectif n'est pas d'identifier des prototypes qui font rêver, mais vraiment les réalisations qui sont disponibles aujourd'hui sur le terrain. Et donc, la vocation de Construction 21 est vraiment à la fois de faire connaître ces solutions, mais aussi de mettre en réseau les acteurs et ceux qui font pour promouvoir beaucoup plus rapidement cette innovation. C'est aussi dans cette logique que Cédric Borrell évoquait tout à l'heure de transformer le marché par la connaissance. Alors, je me permettrai de faire un peu un appel parce que le débat, alors ici, c'est l'objectif de cette journée, c'est de mettre à l'ordre du jour le bâtiment au niveau du climat qu'on oublie un peu trop et c'est vraiment un élément clé. C'est un élément clé. Et deuxièmement, dans cette question du bâtiment, il y a certes des questions de financement, d'investissement, de mobilisation financière, mais il y a une grosse question de renforcement de capacité. Parce que contrairement à des filières très concentrées sur l'hydrogène, sur les véhicules électriques, etc., où vous avez des grandes opérateurs, la construction, c'est une multitude de choix, une multitude de technologies, une multitude d'ingénieurs qui interviennent et d'architectes, enfin une profession. Et donc, changer cette profession, ça ne se fait pas simplement par un claquement de doigts. Et donc, il y a la question du renforcement de capacité de l'ensemble de ces acteurs, la capacité institutionnelle à piloter ça, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Les collectivités locales ont un jeu important à jouer. Au niveau opérationnel, dans la capacité à mener les projets, à intégrer, parce que tous les projets sont systémiques, se mettent en jeu plusieurs compétences et donc, il faut gérer ces projets. Et donc, c'est aussi une capacité particulière, les capacités vraiment techniques, opérationnelles sur les thèmes techniques et il faut descendre jusqu'aux artisans, jusqu'à l'ensemble des acteurs qui sont utilisés. Et enfin aussi, même la capacité des consommateurs et des usagers, des occupants, des propriétaires à tous les niveaux de s'engager justement dans cela. Donc, il y a vraiment besoin du renforcement de capacité. C'est à ça que nous nous consacrons d'une certaine façon. D'abord, en partageant les connaissances et donc, ça fait partie du renforcement de capacité. On développe des bases de données de connaissances, des bases de données de formation qui permettent effectivement à chaque acteur, type d'acteur de trouver les bonnes formations, les bonnes accès aux informations pertinentes dans son action. Et puis enfin, pour finir, la capacité, c'est souvent une capacité collective et donc, c'est la capacité des acteurs à travailler ensemble au niveau des projets mais aussi au niveau de la société et de la constitution de ce qu'on peut appeler des systèmes d'innovation locaux, des systèmes de transformation où les acteurs sur les territoires notamment, travaillent ensemble, peuvent combiner effectivement la production de matériaux biosourcés ou le recyclage des bâtiments, de la déconstruction. Il y a donc tout un système de coopération à différents niveaux qui permet effectivement par le partage d'expériences, par le dialogue d'avancer. Donc, c'est ça la vocation de Construction 21 et l'appel qu'on peut faire, c'est d'une certaine façon qu'on consacre, alors on a cité le chiffre de 1 pour 1 000, mais 1 pour 1 000 des investissements qui sont prévus dans ces challenges sur le climat, qu'on consacre 1 pour 1 000 au renforcement de capacité, à la formation, au bon niveau pour les acteurs qui font et ça changerait la donne, mais malheureusement, ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci. Merci à vous, M. Brodac, et je veux remercier les premiers panels, Cédric Borrell de l'IFPEC, Mme Balencha, vice-présidente de la FIAP-B, Robert Spencer, vice-président du FIDIC et Christian Brodac, président de Construction 21. Merci beaucoup. On va donner maintenant la place à notre panel suivant. Je veux inviter Mme Katie Wipp, directeur au Royaume-Uni des Deep Key, et Emmanuel Normand, vice-président de Saint-Govain. S'il vous plaît, nous allons commencer avec notre panel dédié à la place de l'innovation de la décarbonation du secteur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas parce que mon micro était temps. Alors, je vais poser la question en français pour nos écouteurs sur les réseaux sociaux et les sites web. Katie, vous m'entendez ? Très bien, la traduction passe alors. Deep Key a été sélectionnée par la Solar Impulse Foundation comme une des milliers de solutions pour la planète, les solutions climat de la fondation. Comment Deep Key est en train d'accélérer la transition vers un bâtiment en bas carbone ? Eh bien, en fait, on sait que le milieu du bâtiment a un impact très important sur le changement climatique. Donc, on sait qu'on a 40% des émissions globales qui viennent justement de l'immobilier. Et si on y réfléchit bien, on va voir qu'on a en Europe tout un parc immobilier dont 17% seront toujours là d'ici 2050, si ce n'est pas plus. Donc, il va falloir soutenir la transition vers l'objectif net zéro dans la forme courante. Donc, ce sont des statistiques qui sont assez alarmantes. Mais ça présente aussi de grandes opportunités pour nous, pour chacun d'entre nous, puisque notre impact est en importance. Ça veut dire que nos possibilités sont importantes aussi. Donc, il est très important de faire en sorte que l'immobilier se mobilise de manière à ce que les objectifs net zéro soient atteints. Mais pour ce faire, il faut que nos stratégies ne s'attaquent pas seulement aux défis environnementaux que nous connaissons, mais présentent des opportunités économiques claires. Il faut apporter de la valeur, de la retention, de l'adaptation, plus d'égalité sociale, essayer de se battre à tous les niveaux. Il s'agit aussi de s'attaquer à la collaboration entre les parties prenantes de l'écosystème. Nous avons entendu le président de Saint-Gobain expliquer les détails de l'engagement de Saint-Gobain dans la décarbonation du secteur. Je voudrais creuser la question de l'innovation. Comment Saint-Gobain est en train de mettre en place des modèles, des business models en faveur de cette décarbonation accélérée, toujours accélérée ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est souvent dit que le monde de la construction n'est pas innovatif. Ce n'est pas vrai. Quand vous voyez les figures de Saint-Gobain, vous avez 3,700 recherches dans plus de 1,000 centres de recherche sur le planète, 400 patentes par an. 25% des produits qui vendent aujourd'hui qui ne l'ont pas. Et vous avez une entreprise qui est depuis 10 ans dans le classement international de référence, qui est le classement de Clarivate, avec les Google, Apple, Microsoft du monde depuis 10 ans comme faisant partie des 100 entreprises mondiales les plus innovantes. Donc, il y a de l'innovation et donc dans cette innovation, je n'ai que l'embarras du choix. J'ai voulu vous parler ce midi d'un sujet qui est l'annonce que nous avons faite d'avoir la première usine qui sera zéro émission carbone pour la fabrication de plaques de plâtre en Norvège, donc zéro émission carbone en scope 1 et 2, et qui sera qui débutera sa production zéro carbone à partir de 2023. Alors, comment on le fait ? On électrifie les procédés et on sait comment électrifier les procédés et on utilise de l'électricité qui est décarbonée. Il s'avère qu'en Norvège, il y a une électricité décarbonée, hydraulique, abondante et compétitive. On le fait, un, parce que c'est possible de le faire sur ce marché sans perdre massivement en compétitivité et puis aussi pour montrer que c'est techniquement faisable et quelque part pour aussi mettre sur la table le fait que l'accélération de la mise en oeuvre de cette innovation passera par la disponibilité large d'une énergie décarbonée compétitive. Et nous avons l'objectif dans les 5 prochaines années de faire de même pour tous nos principaux métiers d'être en mesure d'avoir une production quelque part zéro carbone en scope 1 et 2 pour nos principaux métiers dans les 5 ans à venir. Je voudrais poser une question autour de notre forme d'innovation qui était autour de l'innovation dans le travail ensemble. Il faut innover dans les matériaux, dans la technologie, il faut innover dans la manière où on fait avancer cet agenda. Depuis votre point de vue, quels sont les obstacles qui évitent qu'on avance plus vite dans cette manière de travailler ensemble, dans la collaboration entre les différents acteurs ? je pense qu'il y a divers défis sur notre route, c'est vrai. Non seulement pour ce qui est des gouvernements, on n'est pas tout seul, il est difficile de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction, je pense que lentement mais sûrement on y arrive. Il y a encore des choses à faire, il y a d'autres éléments. il s'agit de mieux comprendre la valeur de l'ISG et je pense que plus les choses seront claires en termes de oui, par rapport à la valeur de l'ISG. Donc je pense que nous savons où nous en sommes, nous essayons d'aller plus vers l'avant mais il faut comprendre la valeur ajoutée de la chose. Je pense que l'élément essentiel que nous voyons ici c'est autour d'un changement comportemental en fait. on en parle beaucoup mais c'est vrai qu'il faut éviter ce qu'il faut éviter c'est qu'on continue le business as usual et c'est justement ce qu'on évite on voit que les choses changent. Voir s'opérer devant nous des shifts comme vous dites en anglais des changements d'échelle on dit en français je voudrais monsieur Norman vous demander on a pour la première fois ici un pavillon dédié aux bâtiments la journée aujourd'hui dédiée aux bâtiments a pris une ampleur nouvelle même si à la COP21 à Paris on a vu une place très importante donnée aux bâtiments qui a permis d'ailleurs lancer la globale ABC du point de vue institutionnel de la collaboration entre les acteurs privés et public et depuis votre position comme vice-président des cinq ans qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus vite dans cette collaboration alors d'abord moi ce que j'ai pu constater à cette COP quand et quand je me replace deux ou trois ans en arrière sur ces sujets là c'est que lorsqu'on échangeait entre nous il y a deux trois ans c'était beaucoup autour de on va faire la pub de nos solutions chacun individuellement et là j'ai trouvé qu'on est sûr la collaboration au sein de la chaîne de valeur et donc tout ce que j'ai pu entendre c'était quel est le mouvement collectif qu'on peut avoir au sein de la chaîne de valeur et bien évident qu'un acteur très très important dans cette chaîne de valeur c'est l'acteur public l'acteur public comme régulateur l'acteur public comme standardisateur comme en mesure d'apporter des soutiens l'acteur public aussi comme acheteur et je pense que ça fait complètement sens que la chaîne de valeur soit prise dans sa globalité et qu'un travail beaucoup plus étroit avec l'ensemble des gouvernements que ce soit les gouvernements nationaux mais aussi les gouvernements locaux pour accélérer la mise en place cette solution décarbonée pour le bâtiment est absolument essentielle et je pense que ce travail que fait la Global Alliance au niveau international est essentiel à ce titre le fait qu'il y ait une journée dédiée au bâtiment à la COP est essentiel à ce titre bien évidemment tout ne va pas bouger par une journée liée au bâtiment il faut que ça se multiplie il faut que dans toutes les COP il y ait une telle journée désormais et qu'entre deux COP il y ait des travaux à tous les niveaux qui soient faits entre acteurs publics et privés Merci beaucoup Monsieur Normand vice-président de Saint-Gobain Merci beaucoup Madame Katie Whip directrice du Royaume-Uni de Deep Key Nous allons passer au panel suivant Merci et je vais donner maintenant les rôles de la modération à mon collègue Régis Meijer Je vais appeler sur scène Karim Selouan qui est le président de Resalliance et Mike Extact le chef du secteur infrastructure à la GIZ programme pour l'énergie et l'efficacité dans les bâtiments Régis Meijer Vous entendez ? Oui. Je vais parler en français. Bonjour Mike, on se connaît depuis longtemps. Bonjour Karim, on se connaît aussi depuis longtemps. Donc on travaille ensemble au sein de la globale ABC, au sein du PIB, donc deux coopérations internationales, l'une plus institutionnelle et l'une plus opérationnelle. Et cette session vise à souligner qu'en dehors de la nécessaire décarbonation et principale décarbonation qui les réunit du secteur de bâtiment, existe un deuxième pilier finalement de l'accord de Paris, qui est la nécessaire adaptation au changement climatique. Donc simplement, je dirai ce qui se passe en France et après je laisserai la parole pour dire que ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe dans le monde et au sein de la GBC pour unir les forces du secteur bâtiment dans le domaine de l'adaptation. Donc en France, nous disposons d'un plan de national adaptation du changement climatique. Donc c'est la deuxième version. Il y a plus de 400 mesures, dont des mesures dans le domaine de bâtiment. Et principalement, c'est une mesure qui vise à la réduction de l'impact des vagues de chaleur dans le domaine du bâtiment. Et ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a inclus dans la régulation future qui se mettra en place en 2022, l'année prochaine, un indicateur de vagues de chaleur, enfin de confort en cas de vagues de chaleur et qui ne prend pas en compte la météo, le climat habituel qu'on normalisait historique, mais qui vise à prendre en compte un indicateur de climat à partir de ce qu'on pense être un climat presque normal dans le futur, qui a été pris comme étant la vague de chaleur historique qu'on a eue en 2003. Donc en fait, ce n'est pas basé sur des simulations complexes qu'on a, mais surtout sur un passé immédiat que tout le monde a perçu et que tout le monde comprend que ça peut être important d'être complètement adapté à ce genre d'événement pour les bâtiments à venir. Bien sûr, il y a l'adaptation du bâtiment existant. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin sur la présentation de ce qu'on fait en France. Donc on est engagé, comme d'autres pays. Mais j'aimerais savoir, Mike, qu'en fait, quel est le rapport entre mitigation et adaptation et pourquoi on devrait intégrer l'adaptation également dans nos préoccupations. Merci, Mike. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup, Régis, de me recevoir ici. C'est un grand plaisir et je suis très fier d'être ici parce que c'est l'expression, ça montre toute la confiance qu'il y a entre nous et la bonne coopération entre la France, entre nous et l'Allemagne pour ce qui est de la construction d'efficacité. On a un autre programme d'ailleurs pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Le voyage a commencé à l'époque de la COP de Paris, lorsque les gouvernements allemands et français ont décidé de travailler ensemble sur ce sujet particulièrement important et de demander à des agences telles que la mienne, la GIZ, mais aussi la FD, entre autres, de s'atteler ensemble à conceptualiser des programmes de soutien pour les pays du Sud pour voir ce que pourraient être ces programmes, comment ils pourraient fonctionner. Les premières ambitions viennent du programme d'atténuation. C'est une chose évidente. Je ne vais pas avoir à répéter les chiffres qui ont déjà été donnés par les experts, mais ça aurait été le levier principal au départ. Bien entendu, dès le début, nous étions conscients de ne pas avoir juste à élargir, rendre plus ambitieux le programme. Quand on voit l'utilisation qui est faite des bâtiments par les habitants, quand ils sont en résidentiel, ou par les employés de bureaux, quand il s'agit de bureaux, quelle que soit l'utilisation en fait, on remarque très rapidement ce qui a un grand, quelle est l'ampleur des conséquences climatiques et du changement climatique, non seulement sur le confort, mais sur l'hygiène et la sécurité surtout des usagers. Donc un long voyage au long duquel nous avons remarqué très vite d'ailleurs qu'il ne fallait pas uniquement se concentrer sur l'atténuation, mais aussi mettre l'accent sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et plus on travaille sur ce sujet, plus on avance dans le projet, plus on se rend compte que tout est lié en fait. Ce n'est pas des sujets épars et séparés, mais ce sont des sujets à prendre en considération d'une manière généraliste. C'est avec fierté d'ailleurs que je vous montre les résultats de cette étude. C'est une lecture rapide sur les bases de l'adaptation des bâtiments. J'ai vu des exemplaires circuler d'ailleurs, il me semble, avec grand plaisir. Et puis il est question de questions de financement, il est question d'argent, parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Donc il y a des gens qui coopèrent dans plus de 20 pays de par le monde, qui travaillent à trouver des sources de financement pour aider les... Ce sont 3 milliards d'euros, je crois, 3 milliards d'euros, ce qui est une somme significative. Et nous travaillons aussi beaucoup avec des entités publiques sur des programmes d'adaptation bâtiments, parce que nous pensons que la politique doit être au cœur de nos activités et sera au cœur des améliorations qui pourront être apportées. Il faut aider aussi les pays à adopter, à adapter leur aménagement du territoire au programme. Vous savez peut-être que le Vietnam a présenté pour la COP ici de nouveau LCDN. Nous avons été en mesure de travailler avec le gouvernement vietnamien, justement, de manière à mettre, à introduire des éléments, justement, des éléments typiquement bâtiments à côté de tout ce qui est transport et autres. Donc ça, je pense que c'est un travail, une réalisation importante. Et puis, voilà, on est heureux, puis on est fiers. On est fiers et c'est un plaisir d'être ici avec les collègues, avec mes collègues. Et on travaille bien avec les Français. Et c'est avec plaisir aussi qu'on accompagne d'autres EPI de manière à les soutenir, à les aider à faire face aux défis qui nous attendent. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Merci, Mike. La Global ABC a lancé, à l'initiative du Royaume du Maroc, un groupe adaptation à la COP de Katowice. On a travaillé sur un rapport qui a été publié. Pouvez-vous m'en dire plus, Karim, sur le sujet ? Très bien. Alors, moi, je vais parler en français. Ce sera plus simple. Pour le point de départ, quand même, je vais rappeler quelques chiffres clés. Les vies, les infrastructures ne sont pas adaptées aux aléas climatiques, sans même parler de changement climatique. Et on ne peut qu'imaginer l'ampleur des dégâts vu les scénarios d'évolution du changement climatique. Et à partir de là, il y a des chiffres énormes aussi qu'on a pointés qui, après, vont justifier le choix de ces dix principes effectifs pour accélérer l'implémentation des actions concrètes d'adaptation au changement climatique. Par exemple, un certain nombre de villes ont vu leur coût d'estimation pour l'adaptation au changement climatique de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur quelques décennies, voire même sur 15 ou 20 ans. Je prends l'exemple de Bangkok, je peux prendre l'exemple d'Oshimin ou d'Hanoï, mais également le coût de un certain nombre d'infrastructures extrêmement exorbitantes. Et puis, un autre chiffre, c'est le coût important de l'impact de l'inaction face à l'adaptation au changement climatique pour le PIB mondial, qui a été estimé entre 15 et 30 % du PIB mondial, si aucune action d'adaptation était mise en place. Donc, on voit bien les dégâts socio-économiques. Et à partir de là, il a été décidé de manière collective, dans le cadre du Global ABC, d'accélérer un mouvement à travers un document ici présenté, qui est de définir des dix principes essentiels pour rendre effectif l'adaptation au changement climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de la construction, conception, que ce soit en termes de travaux ou en termes d'exploitation. Alors, très rapidement, ici, on peut résumer ces actions à travers l'urgence, d'agir tout de suite sur le... Il ne faut pas attendre ni demain ni après-demain, c'est un sujet contemporain d'actualité. L'enjeu des parties prenantes, qui doit être vu de manière très systémique, allant des financeurs, des exploitants, des usagers, des concepteurs et de ceux qui vont construire, de définir des process extrêmement importants le long de tout le cycle de vie des projets, des bâtiments, conception, travaux, exploitation, maintenance, de pouvoir combiner de manière parallèle, on parlait depuis tout à l'heure, d'efficacité énergétique, d'atténuation. Il faut que l'atténuation et l'adaptation soient couplées et agissent de pair, en parallèle. La notion de la donnée, tu as évoqué tout à l'heure l'enjeu de la connaissance des scénarios prédictifs du climat. Il faut maîtriser un certain nombre de données pour mieux paramétrer les choix d'adaptation à court, moyen et long terme, tout en intégrant ce qu'on appelle ce risque d'incertitude, car il y a toujours une marge d'incertitude qu'il faut intégrer dans l'adaptation également. Il y a les notions d'échelle. Un bâtiment, ce n'est pas un ouvrage ou une infrastructure isolée, elle est connectée. Vous évoquiez tout à l'heure cette approche d'aménagement. Un bâtiment est interconnecté à des infrastructures, à des réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunication, d'accès, de route. Et donc, il faut pouvoir jongler sur ces échelles d'appréhension pour rendre beaucoup plus systémique l'adaptation. Ensuite, des notions de solutions vertes, notamment on parlait de solutions bas carbone, de solutions basées sur la nature, qui peuvent être également des leviers qui répondent à des enjeux d'atténuation et d'adaptation. Et puis, la question du financement, qui va supporter ce risque ? Est-ce qu'on considère que l'adaptation est un coût ou un investissement ? C'est un choix. Est-ce qu'on doit changer de paradigme et de considérer que l'adaptation, finalement, est un investissement pour la sécurité et la soutenabilité de nos modèles de développement socio-économique ? Car, on le répète, sans infrastructures résilientes et sans bâtiments adaptés aux risques climatiques, il n'y a pas de développement économique possible. Car toute économie repose sur des bâtiments et des infrastructures. C'est la base. Et donc, comment réfléchir à ces modèles ? Réfléchir à des nouveaux modèles de financement solidaire, nord-sud, sud-sud, est-ouest, dans toutes les directions géographiques possibles. Et bien sûr, il y a la notion du local, c'est-à-dire comment essayer de définir une adaptation qui soit très contextualisée. On n'adapte pas de la même manière des bâtiments ou un système urbain en fonction des parties prenantes, de la population, de la culture et de la manière dont on appréhende le risque. Et il y a des différenciations réelles, géographiques, et qu'il faut pouvoir intégrer. Alors, ce qui est important de dire, c'est que toutes ces solutions, en tout cas ces principes, ne doivent pas être prises de manière silotée, mais plutôt de manière combinée. Car, effectivement, pour répondre aux différents défis de l'adaptation au changement climatique, il faut combiner tout ou partie de ces éléments pour, par exemple, arriver à accélérer des stratégies d'atténuation, comme on l'a vu tout à l'heure. Également, pouvoir partager des approches systémiques avec des scénarios très complexes, incluant des incertitudes au vu de l'adaptation. Définir des cadres. Tout à l'heure, on parlait de cadres, mais je vais donner un exemple du cas de l'alliance HQE, qui a défini un cadre également sur comment mettre l'adaptation au changement climatique dans tout le processus de conception et de construction des bâtiments. Sade suivante. Voilà, c'est aussi pouvoir mieux définir une planification urbaine. Comment est-ce que dans la planification urbaine, on peut utiliser ces actions pour que les bâtiments et les infrastructures soient adaptés. Donc là, ceci concerne la plupart de ces points clés. Pareil pour les approches en termes de diagnostic. Comment, quel diagnostic établir, et comment s'outiller pour établir des diagnostics pertinents ensuite. Et voilà, puis après, il y a des enjeux de confort. On parlait de confort, on parlait d'usagers. Et pour finir, et je conclurai là-dessus, toute dernière slide. Voilà. On répète, des actions effectives, et en tout cas les 10 principes d'adaptation au changement climatique, s'inscrivent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de cycle de vie des projets de construction et des bâtiments, phase de conception, de construction, et de maintenance et d'opération. Merci pour cette mobilisation, cet enthousiasme, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et je crois que vous deux, vous aimez ce que vous faites. Donc ça entraîne l'engagement. Je résume, donc en fait, le PIB, donc la GIZ, l'AFD, l'ADEME, sont engagés à faire de l'opérationnel et donc à mobiliser les acteurs sur le terrain, mais aussi les banques de développement à mieux intégrer mitigation et adaptation du bâtiment dans leur financement. Et concernant la globale ABC, le travail que Karim mène, de fait, au sein du groupe Adaptation, je veux rappeler que l'objectif, c'est de rendre visible pour l'année prochaine l'engagement du secteur de la construction dans le domaine de l'adaptation. Donc en fait, on s'appelle à nous rejoindre au sein du groupe Adaptation pour faire connaître en fait les réalisations, les décisions qui font que les entreprises, les collectivités, les gouvernements font en faveur de l'adaptation dans le cadre du changement climatique, qui est parfois un peu moins visible, finalement, que les engagements dans la décarbonation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour à vous deux. Donc aussi, pas des vieilles connaissances, mais on se croise régulièrement et on travaille ensemble. Donc en fait, le sujet là, c'est quand même, qui est le sujet peut-être majeur introduit à cette COP, qui est le fait de parler de NetZero, donc d'aller au-delà, en plus de l'efficacité énergétique, de la décarbonation liée à l'opération, au fonctionnement des bâtiments et à l'adaptation, aller dans la décarbonation des matériaux et des équipements utilisés dans le bâtiment. Donc je rappelle, c'est à peu près 10%. Alors c'est difficile à estimer quand même au niveau mondial, il ne faut pas se cacher, mais c'est à peu près 10% des émissions de CO2 mondiales. Et c'est à peu près le tiers, enfin un peu moins du tiers, des émissions relatives au bâtiment, de l'empreinte du bâtiment. Donc c'est un enjeu assez significatif. Et il y a plusieurs approches. Il y a prendre en compte la décarbonation des matériaux conventionnels, dont le ciment, l'acier, et faire émerger des nouvelles formes ou des anciennes formes à rénover et à mieux maîtriser de matériaux à plus faible empreinte. Donc je voudrais pouvoir vous laisser la parole pour expliquer ce que vous faites les deux organisations, donc le PIB et Olsim, dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Mais Jérémy. Merci Régis. Ravi d'être là. Donc effectivement, le secteur du bâtiment est très fortement dépendant à un certain nombre de ressources, en particulier le béton et l'acier, dont la production représente à elle seule près de 16% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Il faut rajouter à ce bilan l'aluminium, le verre et certains matériaux d'isolation qui viennent alourdir ce bilan. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution miracle unique à ce problème. Au PIB, on voit plutôt une stratégie en trois composantes. Premièrement, il faut construire mieux pour avoir à construire moins et consommer moins de ressources. Ça passe par une optimisation dans la conception et peut-être que Cédric, vous pourrez nous en reparler plus tard. Ça passe aussi par l'adaptabilité et la rénovation pour rallonger la durée de vie des bâtiments. Et enfin, ça passe par le recyclage de nos matériaux de construction et par le développement d'une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Le deuxième axe, c'est le développement des matériaux bas carbone, locaux, géosourcés ou biosourcés. Ça peut être le bois, le bambou, la terre compressée, le TIFA, etc. Pour ça, il faut développer des nouvelles chaînes de valeur locale. Il faut faire aussi un effort de normalisation et de standardisation de ces matériaux qui sont encore considérés comme inférieurs dans leur propriété aux matériaux conventionnels. Il faut faire un effort d'intégration de ces matériaux dans nos modes de construction actuels. Et le dernier point, c'est évidemment la décarbonation de nos filières de production de matériaux conventionnels puisque pour faire face à l'enjeu de la croissance exponentielle du secteur du bâtiment dans les décennies à venir, on ne pourra pas se passer de ces matériaux-là. Donc ça passe par un effort d'efficacité énergétique dans nos procédés industriels, le recours à une énergie décarbonée, une énergie primaire décarbonée pour la production et enfin un travail d'innovation sur la composition même de ces matériaux. Et là encore, Cédric, vous pourrez sûrement nous donner plus de références. Ce qui est encourageant, c'est qu'il existe des initiatives pour toutes ces actions, tant dans les pays riches que dans les pays à votre développement. Mais le deuxième constat qu'on fait, c'est que ces initiatives ne constituent pour l'instant qu'un marché de niche. Pour passer à l'échelle, il faut faire un travail de mise à jour de nos cadres politiques et réglementaires, accompagnés par des investissements massifs, à la fois public et privés, à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face et un travail de renforcement de compétences de l'ensemble des acteurs du secteur. Ces besoins d'accompagnement correspondent à la démarche du PIB, justement, qui combine, comme l'a dit Mike, l'expertise de la GIZ, de l'AFD et de l'ADEME. le PIB avait commencé il y a quelques années en se concentrant sur le sujet de l'énergie opérationnelle, des émissions opérationnelles des bâtiments, mais compte tenu de l'urgence climatique, il nous paraît important d'élargir le pémètre de notre action et d'y intégrer aussi la question des émissions incorporées. C'est ce travail que nous avons commencé à faire avec ce premier rapport qui synthétise un peu l'état des connaissances sur le sujet et avec de premières initiatives que nous avons menées, que nous avons accompagnées autour des matériaux durables dans nos pays partenaires, notamment au Sénégal. Peut-être avant de passer les vidéos de nos partenaires, j'aimerais rappeler que tous les pays et même la France doivent découvrir ce nouvel horizon qui est la contrainte carbone sur les matériaux. Donc en fait, j'ai peut-être zappé en entrée une présentation qui rappelle que la nouvelle réglementation intègre désormais ce bénéfice. Si tu peux présenter la slide. Avant. Merci. Pardon. C'est bon, c'est la bonne. Donc en fait, qui explique que la nouvelle réglementation met des limites carbone. Donc, elle traduit la consommation énergétique en carbone. C'est la traduction des contraintes énergétiques traditionnelles en émissions de carbone qui fait que ça impose quelque part un changement de mode énergétique quand même à terme et surtout qui met en place ces seuils progressifs pour certains dans le domaine de la construction. Alors, je vous explique que c'est la simplicité, mais après, il y a plein de modulations en fonction de plein de paramètres. Donc voilà, on essaie de s'adapter au plus juste pour faire que ça soit quand même faisable parce que c'est quand même assez compliqué. C'est quand même une révolution pour les professionnels, mais j'espère que ça entraîne également, ça donne un horizon et un horizon, c'est toujours utile pour s'engager, pour planifier l'investissement, la recherche, etc. Voilà, donc c'est pour dire qu'on partage cette difficulté avec d'un bout de pays à prendre en compte cette décarbonation des matériaux en France, mais le travail que mène le PIB avec des pays comme le Sénégal et le Maroc. Voilà, merci. Donc, si on peut envoyer peut-être les vidéos, c'est ça ? Donc, Enerz Stodion, merci. Bonjour à tous les participants à ce panel. Pour ce qui concerne le Sénégal, en termes de besoins de politique publique, je pense que le Sénégal a besoin aujourd'hui d'intégrer dans toutes ses lettres de politique, dans toute sa stratégie de développement économique et social, la question de la décarbonisation des matériaux et de la construction du lab au Sénégal. En termes de besoins financiers, je pense qu'elles sont là encore. Le Sénégal a besoin d'accompagnement. La place du bâtiment dans les consommations énergétiques au Sénégal, la place est extrêmement importante. Parce que les études récentes ont montré que le bâtiment représente 70% de la consommation d'électricité au Sénégal. Et dans ces 70%, le résidentiel représente à lui seul 40% de la consommation électrique et le tertiaire 30%. Donc, elle est extrêmement importante. En termes de consommation énergétique, de façon générale, 38% représente le bâtiment et la construction. Et nous estimons que cette place, cette consommation importante d'énergie par le bâtiment et la construction va continuer à croître. Parce que le Sénégal a besoin encore d'énormément de construction, de construits, pour loger sa population. Et avec l'élévation des températures qui sont déjà prévues par tous les scientifiques et les rapports du GEC, on estime que la climatisation qui occupe une place extrêmement importante va entraîner une croissance de la consommation énergétique par le bâtiment et la construction. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons obtenu un certain nombre de matériaux biosouciés et géosouciés quand même qui sont véritablement utilisables aujourd'hui dans des constructions durables. Maintenant, le défi à ce niveau, c'est premièrement le défi de l'utilisation de production de ces matériaux. Le deuxième défi, c'est le défi de la standardisation et de la normalisation des matériaux, sans pour autant tuer la filière, parce que nous avons vu que quand même ailleurs, la normalisation et l'essai de standardisation de ces matériaux quand même a tué des filières. Le troisième défi, c'est la massification de l'utilisation de ces matériaux justement biosouciés ou géosouciés dans le maximum de construction surtout dans les secteurs publics et privés. Les bénéfices directs pour les populations en termes pour les investissements qui seront réalisés dans le bâtiment durable, c'est d'abord le confort. Le deuxième bénéfice direct pour les populations, c'est la réduction de leurs factures d'électricité et de consommation d'énergie. La coopération a un rôle extrêmement important à jouer. Par exemple, le premier rôle de la coopération internationale, c'est d'accompagner justement des projets pilotes de construction durable. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont déjà là, qui accompagnent des projets de construction d'écoles, de structures sanitaires comme le public le fait, pour accompagner des projets pilotes pour donner le bon exemple. Le deuxième élément, c'est le renforcement des capacités de tous les acteurs par la formation des architectes, des ingénieurs, des artisans, pour qu'ils puissent intégrer dans leur manière de travailler ces problématiques d'efficacité et de l'utilisation des matériaux locaux biosoucés. Troisième voie, c'est véritablement supporter nos politiques publiques pour davantage, en tout cas, accompagner les secteurs privés qui construisent et qui doivent plus construire. Donc, je pense que ça, c'est ces pistes qu'on attend de la coopération internationale pour soutenir ces endopolitiques. L'Alliance bâtiments et constructions a aussi associé un programme européen de recherche ABC21 qui vise à promouvoir les bâtiments, la coopération entre l'Europe et l'Afrique sur les bâtiments bioclimatiques utilisant des matériaux locaux. Donc, j'ai demandé à Mme Asmaï Kaldoun de bien vouloir nous présenter ce que fait ce programme. Merci. On ne l'entend pas. Oui. Il n'y a pas de son. Effectuer dans le cadre... Bonjour. C'est Asma Kaldoun de l'Université Al-Akhawain en Maroc. Le travail que je vais présenter aujourd'hui est effectué dans le cadre du projet Africa Europe Bioclimatic Buildings for the 21st century. Notre contribution dans ce travail est liée aux matériaux de construction bioclimatiques locaux. En fait, l'utilisation de ces matériaux bioclimatiques locaux réduit la facture de l'énergie et les émissions et les émissions des gaz à FSR durant le processus de fabrication et durant la transportation parce qu'il est vraiment très minimal. Nous effectuons aussi des simulations après insertion de ces matériaux dans le bâtiment et on étudie l'effet de l'efficacité énergétique, l'effet de ces matériaux sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Nous avons aussi fait une étude de l'infrastructure de production de matériaux de construction locaux dans le Nord-Ouest Africa et l'Europe. Donc, les résultats étaient de voir tous les fabricants actifs et les organisations qui produisent ces matériaux et qui font des projets de construction bioclimatique. Les projets verts que nous avons trouvés en Afrique, en Europe, il y avait beaucoup de projets et divers projets. Il y avait des villas et des maisons rurales, il y avait des maisons à insolite et d'autres maisons avec d'autres étages, beaucoup d'étages que vous voyez sur la deuxième figure. La deuxième tâche que nous avons fait, c'est que nous avons fait des études intensives sur tous les types de matériaux bioclimatiques qui existent et, par exemple, nous avons fait les études de matériaux en terre comme le pisé, la adobe et les briques non-cuites d'argile avec des additifs. Nous avons fait l'étude de liège, de chambres, de pierres, de taille, de paille et la laine, le bois, le bambou, tous ces constructions, tous ces matériaux, nous les avons étudiés en faisant une analyse de leurs propriétés mécaniques et thermiques, leur processus d'obtention, l'évaluation des pratiques de construction, l'évaluation des coûts de ces constructions et, enfin, l'étude de la réglementation sur ces constructions de matériaux bioclimatiques en général. Merci. Je résume l'importance, c'est de qualifier scientifiquement ces matériaux utilisés parfois de façon vernaculaire mais qui, si on veut qu'ils aient leur place vraiment, doivent montrer leur performance et leur capacité et comment on les met bien en place pour respecter leur performance. Le ciment est victime de ses qualités, si on peut dire, représentant maintenant 8% des émissions mondiales. Que fait l'industrie du ciment pour participer à cette route vers le net zéro ? Merci Régis. J'aimerais avoir trois heures ou quatre heures pour pouvoir discuter et vous expliquer dans le détail mais je vais le faire vite en deux minutes. La technologie qu'on a à notre disposition aujourd'hui peut déjà nous amener très loin. certains produits qu'on a mis sur le marché aujourd'hui y compris en France y compris aussi dans certains pays africains ont une empreinte carbone réduite jusqu'à 70%. Ça c'est en utilisant les leviers conventionnels que tu mentionnais depuis l'efficacité énergétique jusqu'à la substitution des carburants fossiles par des carburants à base de déchets, substitution de matériaux primés à part des matériaux recyclés et matériaux alternatifs en utilisant tous ces leviers on peut arriver jusqu'à moins 70% aujourd'hui on peut même aller jusqu'à moins 100% en compensant the last mile c'est ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui et en parallèle on développe on travaille sur la nouvelle génération de technologies y compris le captage du carbone et sa réutilisation le stockage géologique. mais si je reste sur ce qu'on peut faire aujourd'hui le deuxième élément que je vais mettre en amont c'est si on optimise la collaboration que l'on peut avoir avec notre propre chaîne de valeur on peut encore arriver beaucoup plus loin je vais prendre un exemple ce pont que vous voyez sur cette image c'est un pont qui était bâti à Venise pour la Biennale qui s'appelle Striatus si ça vous intéresse striatus.com vous trouvez de l'information c'est un projet que nous avons fait en collaboration avec les architectes Zaha Hadid qui intègre la conception digitale la conception informatique du pont qui intègre la robotique et l'impression 3D qui intègre un assemblage sans aucune c'est purement physique il n'y a aucun liant il n'y a rien c'est juste de la pression physique c'est une technologie utilisée par les romains donc démontable 100% réutilisable et ça nous permet d'avoir un pont qui est utilisé qui a ces technologies n'ont aucun impact sur sa structure et on arrive à fabriquer ce pont avec une empreinte carbone réduite de 70% tout ça avec une utilisation optimale des matériaux puisque le 3D c'est une impression it's a void printing donc vous n'utilisez les matériaux que là où vous en avez besoin donc non seulement on a un impact formidable sur l'empreinte climatique de ce pont mais aussi sur son empreinte en termes de ressources et ça c'est de la pure collaboration avec des architectes avec des ingénieurs intégrant la robotique et utilisant les matériaux qu'on a à notre disposition aujourd'hui donc on peut on peut y aller on peut aller très loin bien évidemment afin d'arriver à net zéro il va falloir déployer d'autres technologies je mentionnais le captage du carbone on y travaille on a plus de 20 projets tous mes concurrents le font aussi et là on est dans un écosystème qui est plus large que le nôtre puisqu'une fois qu'on capte le carbone dans la cimenterie il faut pouvoir le réutiliser il faut pouvoir le transporter pour aller le stocker géologiquement tout ça demande une infrastructure qui est beaucoup plus large que purement la nôtre c'est plus un projet économique et sociétal que purement un projet cimentier par exemple mais ces technologies avancées seront nécessaires pour arriver à un absolute net zéro le dernier élément que je voudrais mentionner c'est que on l'a entendu souvent déjà aujourd'hui on va mettre 2,5 milliards d'habitants dans nos villes au cours des 30 prochaines années 60% de l'infrastructure doit être construite donc on va construire massivement donc tous les matériaux dont on parle ce qu'Ernest a présenté ce que l'autre dame tous les matériaux ont leur place et de notre perspective c'est pas un agenda de matériaux c'est un agenda de performance ce qui est essentiel c'est de définir quelle est la performance que l'on veut que l'infrastructure qu'on construit atteigne qu'est-ce qu'un bâtiment ou qu'est-ce qu'un pont comment ce pont est-il aligné à 1,5 degré c'est cette définition de cette performance qu'il faut qu'il faut développer avoir un langage qui soit commun partout comme ça on peut amener l'architecte le développeur l'ingénieur la robotique tous les acteurs dans la chaîne de valeur derrière un seul objectif et puis derrière les fournisseurs de solutions de matériaux innoveront et mettront sur le marché des solutions qui pourraient mettre en répondre à ce qu'on essaie de faire un dernier élément ce que Ernest mentionnait la standardisation ça c'est absolument fondamental tant dans les marchés plus développés que les marchés en développement tant pour les nouveaux matériaux que les matériaux conventionnels comme comme le ciment et le béton si je veux mettre sur le marché un béton qui a plus de 20% de matériaux recyclés de déchets de démolition de construction je ne peux pas le faire si je n'ai pas la standardisation et aujourd'hui je ne peux pas aller au-delà de 20% alors qu'on sait qu'on peut mettre 50% en termes structurels en termes de qualité c'est possible on peut aller beaucoup loin mais sans cette standardisation on ne peut pas avancer c'est pas une excuse pour ne pas le faire mais c'est un élément extrêmement important et je trouve intéressant aujourd'hui de le voir que ça vient à plusieurs niveaux et pour tous les acteurs Merci je pense qu'on a fait le tour en tout cas aujourd'hui d'une partie de la question et en quoi la France contribue au niveau domestique et au niveau international à la mobilisation de la décarbonation et de l'adaptation au changement climatique du secteur bâtiment et j'invite en conclusion Roland un thinker de bien vouloir il est là mais il discute de bien vouloir conclure c'est bien quoi tu l'as prévenu oui il est prévenu il sait faire très doué il sait faire très court oui mais je sais pas qui te l'a dit mais moi j'aimerais bien que sachant que tu as toujours un discours prêt et très synthétique si vous me demandez je peux toujours dire quelques mots alors merci c'est un grand honneur pour moi d'être ici je représente l'alliance globale sur les bâtiments et la construction mon nom c'est Roland Hontziker avec le WBCSD et j'aimerais juste peut-être dire deux trois mots par rapport à l'alliance globale elle nous réunit tous nous sommes tous dedans et pour travailler ensemble vers cette vision d'un secteur décarbonisé mais aussi résilient et plus égale finalement et donc on est très content d'avoir ce jour aujourd'hui ici à la COP et pour vraiment montrer cette vision commune qu'on est tous dedans on a eu des commitments mais c'est impressionnant je viens d'apprendre la FIDIC a aussi annoncé des commitments hier vraiment c'est génial maintenant on doit vraiment aller vers la collaboration je pense que c'était des super exemples qu'on a entendus ici et ce qu'on a fait avec beaucoup des membres de la GABC on a parlé cette année comment on va transformer ce marché qui est très fragmenté qui est très local qui est très short term à court terme et il y a trois leviers finalement c'est bien sûr il faut regarder le tout les émissions sur tout le cycle de vie et je suis très content aussi avec le PIB vous commencez à voir vraiment les émissions dans l'ensemble vraiment le whole life carbon les émissions sur tout le cycle de vie parce qu'il y a des trade-offs et il faut en être conscient et puis c'est il faut commencer à mettre un coût à côté du carbone c'est vraiment on ne fait pas un projet sans connaître son coût il ne faut pas faire un projet sans connaître le carbone et le dernier c'est de changer la dynamique entre la demande et le supply l'approvisionnement donc ça c'est un message qu'on a aussi développé à travers la GABC et qu'on aimerait vraiment amener là alors finalement il y a trois choses que j'aimerais bien qui se passent après la COP c'est que l'année prochaine à nouveau à la COP il y aura un Built Environment Day un Cities Day parce qu'il faut parler de ce sujet on sera en Égypte il faut parler beaucoup plus aussi des pays émergents et de leurs défis finalement et on est à 34 pays dans la GABC pourquoi pas en 2025 on aura 50 pays dans la GABC qui prennent les engagements et qui commencent à développer ces alliances nationales comme on le voit au Mexique au Maroc en Tunisie qui vont vraiment de l'avant à rassembler tout le monde derrière cette vision voilà je voulais juste partager ça et merci beaucoup de m'avoir invité à votre événement ici et merci à la France pour le leadership que vous prenez encore et continue à prendre dans la GABC merci merci beaucoup je voudrais simplement rappeler étant un ingénieur de construction et en fait des projets la collaboration qui est excellente dans les projets elle doit se faire finalement entre tous les acteurs au niveau global c'est à dire en fait on est en habitude dans la construction de travailler en collaboration sur des projets avec difficulté mais toujours avec bon esprit et je pense qu'à travers la Global ABC et grâce au World Business qu'on sait sur ce développement on peut avoir cette collaboration qualitative mais fraternelle qu'on a sur les chantiers et d'avoir au niveau global et c'est un peu l'ambition de la Global ABC merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada